Encore sous-exploité, le Ghana entend faire de l'arboriculture un indicateur économique à fort potentiel. C'est dans ce cadre que l'Autorité nationale de développement des cultures arboricoles TCDA a lancé un programme sur 5 ans à hauteur de 100 millions de dollars pour améliorer les performances de ce secteur. Le programme cible 6 cultures arboricoles prioritaires à savoir la noix de cajou, la noix de coco, la mangue, la noix de palme, le caoutchouc et la noix de karité. Dans 10 ans, nous nous attendons à ce que chacune des cultures arboricoles génère environ 2 milliards de dollars comme le cacao. Et donc dans 5 ans, je m'attends à ce qu'on récupère 1 milliard de dollars par culture. Le développement de l'arboriculture au Ghana permettra d'avoir une véritable industrie de fruits dans le pays, augmentant le nombre d'emplois. Par exemple, le projet Bono à Santé à Théa, dont l'objectif est de développer la noix de cajou, a permis à près de 14 500 femmes et jeunes de pouvoir travailler en 3 ans. La volonté ou les objectifs d'amélioration des conditions de vie des producteurs ainsi que la contribution à l'économie restent incertaines ou précaires. Il faut donc penser à une diversification, ce à quoi s'attelle le gouvernement ghanien, avec le développement et la promotion d'autres cultures, au regard non seulement du fort potentiel que regorge le pays, mais également des ouvertures en termes de marché qu'offrent ces spéculations. Ce sera des rentrées de dévices importantes et additionnelles pour le pays et des revenus pour les producteurs. Les cultures arboricoles fournissent des revenus à plus de 1,6 million de minages, dont la majorité est constituée de petits exploitants agricoles. Pour rappel, au Ghana, l'agriculture compte pour plus de 20% du PIB et emploie le tiers de la main-d'œuvre locale. Merci. 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 Merci.